Euh... Jouard ! Jouard Youtube ! Euh... Les portes de la Bretonnie nous sont grandes ouvertes ! Il va falloir y aller là ! Et recruter plus d'armées ! Trogg lui aussi pourrait avoir Mentor tout doucement ! On va d'abord buffer encore un peu les Femirs ! C'est définitivement ma meilleure armée, celle de Trogg ! On va pouvoir continuer après la chute de Marienburg ! Alors la chute... Oui ! Ah oui ! Les Femirs reconstituent les troupes ! Mais voilà ! Les mages Femirs, non seulement ils sont plus tanki que les hommes, enfin que les mages, que les chamanes humains, mais en plus, ils ont reconstitution de troupes ! Oh là là ! Alors ce seigneur de guerre Snagg le déchireur ! Oh ! C'est un mec de Nurgle ! C'est un mec de Nurgle ! Avec un mammouth avec la capacité de régénération ! Vulnérable au feu, certes ! Ah oui, mais donc fragile face au Pégase, enfin au Chevalier du Graal ! Oui ! Merci Kopech Verso pour les 27 mois ! Bonne vacances, puis le directeur ! Merci beaucoup ! Ouais, c'est vrai que la régène, c'est peut-être pas fou pour les Bretonniens ! Un petit corne alors, Berserk ! Oui, Berserk, ça peut être pas mal ! Augmente la résistance physique ! Et l'attaque jusqu'à plus 13, et donne la rage à la fin ! Un truc qui progresse crescendo ! Attends, quoi ? Ils ont pas de dégâts enflammés, les Graleux ? Hum... De mémoire, il me semblait que si ! C'est magique et enflammé, il me semble ! Merci Spirito Stone ! Merci beaucoup pour les deux subs ! Je suis plus sûr pour les Graleuses, ils font pas aussi du feu ! Euh... Ouais, ça il peut prendre ! Faut regarder un petit peu dans les items là maintenant, parce que j'en ai looté pas mal ! Voilà, résistance au feu, résistance ultime ! Revenu provenant des mises à sac de colonie, plus 10%, commandement plus 5 contre l'Empire, et plus 5 contre la Bretonie ! Ouais, mais vas-y, sors-moi les items bleus pour voir ! Armure plus 10, résistance physique, 15% ! Ça c'est bien ça ! Ça c'est vachement bien ça ! J'en ai pas tant que ça des items ! Ah non, j'en ai vraiment pas tant que ça ! Même pas une petite épée à lui mettre lui ! Attaque plus 4, attaque empoisonnée ! Ouais, vas-y ! C'est toujours un debuff supplémentaire le poison, c'est jamais mauvais ! Jamais, jamais mauvais ! Euh... Bon, pourquoi pas ! Ah mais non, il est avec... Il est avec Troc, donc jamais ils vont en prendre ! Par contre ça, pour les pillages, c'est bien ! Portée de déplacement, on s'en fout, il est dans une armée ! Il y a même des trucs, j'en ai pas beaucoup ! Ok ! Alors là maintenant, je vais juste regarder... Marianne Burr, est-ce qu'il y a un truc ? Aldorf, Drakenov, Pic Noir, Kislev, Miragliano, Karazakarak... La Renaissance, Kemrys, Karogne, Exotol, Loterne, Nagaron... Donc non, non, ma Marianne Burr, il n'y a rien ! Rien de spécial ! Oh non ! Vas-y, la sous-lance ! Je vais pas faire le... Je vais pas faire le... La moindre truc ! Non mais vas-y, mais c'est un no match ! Je l'ai plié en 8 ! La réseau auto est... A ce point, elle a ramassé avec la Norska, c'est un truc de fou ! On va rester là-dessus alors ! Ah oui, notre ami qui était en fâcheuse posture ! Ah ! Attends ! Si je prends de Cinge, ça donne quoi ? Vitesse, plus 7% ! Résistance au sort, 15% ! Défense, plus 6 ! Défense, plus 12 ! Et la petite boule de feu et attaque magique ! Oh, vas-y ! Pourquoi pas, sur un mammouth, c'est pas dégueulasse non plus tout ça ! Ouais, 3 units ! Mais la résolution automatique déteste la Norska à ce point ! Arrête ! Il faut qu'on la joue ! Il faut qu'on se dégueulasse ! Sous-titrage ST' 501 J'étais sur le point de m'énerver parce qu'il tirait pas C'est marrant ça Oh c'est pas très précis tout ça Hospitaliser depuis une semaine à cause d'une peste de Nurgle Vos streams sont une véritable bouffée d'air pure A faire du euphorique Putain j'ai cru que t'allais dire Aphrodisiaque Rassurez-vous rien de Mortel ou handicapant j'ai le souvenir D'un live d'alpha où le mec arrive et dit Mes enfants sont morts merci d'être là Oh putain tu m'évoques vaguement un truc C'est gentil de préciser par contre C'est gentil de préciser Bon courage pour cette phase d'hospitalisation Peu plaisante A minima Evidemment Tu m'évoques vaguement quelque chose Mais je me souviens plus exactement de l'affaire Après tu sais jamais si c'est un peu du troll ou des trucs On peut pas savoir sur internet Ah bon dans le doute Lorsque le doute nous habite Il faut prendre des précautions Merci Emilio Lechlag Pour les 34 mois Le géant s'énerve Mais les géants sont devenus plus énervés Sur Total War Warhammer 3 Déjà ils sont plus résistants Mais en plus ils cognent encore plus fort Non ils sont bien maintenant Ils sont bien Avant C'est vrai qu'il fallait se forcer un peu Pour les mettre dans une armée On savait qu'ils étaient pas foufous Qu'ils étaient très vulnérables aux projectiles Là ils commencent à bien encaisser quand même Et ils mettent des patates vraiment sérieuses quoi J'ai presque envie de raser Pour cornes en réalité Ah non allez vas-y on va occuper On est quand même en Orska Bon Mais c'est tellement indéfendable Ou alors on prend cette armée sous le coude Et on part On part chez le démon Pourquoi pas Pour aller les calmer un petit peu Ah ouais la reconstitution Oh c'est trop bien Les démonistes Fimirs là Ah ça c'est très bien Parchemin vampire Je n'aime pas Home de discord Tu peux le prendre sans problème Résistance ultime Pas de soucis aussi Bon tant qu'à faire On va croire en nos rêves Tant qu'à faire Autant sécuriser Mais surtout qu'en Bretonnie Pour l'instant C'est pas non plus comme si j'étais sous pression Ça va quoi Pour l'instant C'est acceptable Donc je peux me passer De cette armée quoi Et allez prends ça Je peux me passer de cette armée Qu'elle parte éventuellement vers le nord Oh ça arrive encore Qu'elle parte éventuellement vers le nord Calmer un peu le prince démon Et Une armée de plus Sera possible à récupérer Assez rapidement Quand Throgue et Wulfric Reprendront la route Et pourront raser à nouveau Pour Mayenberg Si ta siège et construit des tours La réseau auto sera plus clémente Quitte à choisir Je préfère d'abord Régène les troupes Parce que ça Ça me protégera aussi D'une éventuelle attaque D'une armée Qui sortirait de nulle part Donc je préfère Commencer par là Voilà Et ça aussi C'est plus clément Bon Au moins c'est fait Oh ça y est Revenu des ports Plus 20% Dans toute la faction Puissance des armes Plus 10% Pour les unités D'infanterie De mêlée Et au niveau 2 C'est quoi Allo C'est toujours Plus 10% Pour la puissance des armes Mais revenu des ports Plus 40% Plus 10% Ça veut dire que les maraudeurs A armes lourdes là 60 de puissance des armes Quand même Perce armure C'est là que j'ai mis Les champions maraudeurs A et bouclier Un génie Il est toujours temps De renoncer à celui là Pour éventuellement En prendre un arme lourde De plus Ouais ouais On va faire ça Annuler De toute façon Il faut encore 3 tours Pour le mammouth Lui il peut Il peut pas faire ça Non Par contre je peux faire ça Pour coûter moins cher Ok Trogue là où il est A priori Il craint pas Oh copain Torox Non mais Il sera mon ami Il sera mon ami Par défaut Vas-y Attaque Attaque la Bretonie Voilà on va voir Ce qu'il se passe Mais Là ce que je veux C'est oui Portée de déplacement Réduite Pour les armées Ennemies dans la région Et le prince démon Dis donc Il a renforcé Il a renforcé Il a renforcé Ses trucs là Il fait quoi là Torox Oh bah les Les hommes bêtes C'est Ça voyage Par les racines du monde Non par les sentiers Des bêtes Tout leur est accessible Ils se promènent Un petit peu Ils réapparaissent En fait quand ils sont Contrôlés par l'IA Ils réapparaissent Aléatoirement un peu partout Là où se trouve le joueur Oh la vache Il envoie des armées sérieuses Mais il veut pas être mon ami Oh la vache On y est tellement presque Si vous faites partie De ces personnes Qui ont l'impression Que l'amitié Et ça ne se monnaie pas Et bien voici Un exemple concret Oh 33 000 C'est quoi honnêtement C'est le pillage D'une petite cité Là Oh je suis presque Tenté de lui filer Et qu'il me foute la paix Et que ma troisième armée Reparte vers le Vers le sud Ah j'ai presque Envie de faire ça On va remonter Vers boule fric ici Il reste deux tours 33 c'est quand même C'est quand même pas donné Et si je casse la gueule A cette armée là On passe à 15 Ah oui Ah oui Alors par contre Attention parce que Tuer un prince démon Lui le mage Il est pas non plus Voilà quoi Pas non plus fou Le démoniste Fimyr Voilà quoi Bon après On a le canon Apocalypse Il peut écrémer Correctement Ah en plus Il y a du guerre Et du chaos En masse Ouais Elle va être intéressante Cette bataille Après Il y a des Rejetons du chaos Des trucs comme ça Mais moi J'ai les javeliniers Qui font très mal A ce genre de truc C'est pas le seigneur légendaire Ah lui Ça serait lui Ah c'est vrai Que comme il change A chaque fois Allez-y Mesdames et messieurs Faites vos jeux Bon en théorie Le canon Apocalypse Devrait Surtout que là Il est full Donc ils sont là Tous les 4 Devrait être Sympathique On a le bonus De plus 10% De dégâts Ça fait très plaisir Aussi Bon le géant Il sera prêt A charger Dès que possible Toi tu restes bien Tranquille Vous aussi Vous poursuivez pas Bon des pertes On va en avoir Ça semble assez inévitable Oui il est niveau 34 Quand même Ouais Non c'est sérieux là C'est sérieux ça Pas cibler le prince Pas cibler le prince Non Oh ça blob un peu Ça blob un peu là Ah oui là par contre Tous les canons qui passent Oh bordel Là je peux faire J'ai le pendule aussi Vous Vous tirez pas Vous vous apprêtez A lui mettre Plein la tronche 4 unités de javelinier Il y a moyen Plus le géant Qui lui tombe dessus Moyen que ça fasse mal Voilà Voilà préparez vous Tire sur quoi là Les guerriers du chaos là-bas Ouais Euh Aïe Allez Allez Ok le géant il va aller là-bas Parce que là le prince démon Il est en train de se faire refaire Par les javeliniers Ouais vas-y renforce là Ça aussi Là il y a des chiens ici Pour rester un petit peu en défense On va détruire les horreurs Si possible Ok mon seigneur il est parti Ça va Ça va le briser Aïe Il va revenir Il va revenir Euh Ouais ça ça peut être rentable Voilà c'est ok Ils peuvent recommencer à tirer Sur qui ils veulent Ah oui il a ça Il peut limite aller dans Dans la mêlée Lui Ok Le géant qui fait son taf Ok les rejetons ils vont pas du tout aimer Le qui se passe Le géant faut qu'il sorte des guerriers du chaos de corne Avant que ça se passe mal pour lui Ok là il y a un rejeton C'est tranquille Merde Mais par contre il me plaise pas Et viens là pour la boule de feu toi Il y en a quasiment plus je crois Ah si quand même Oh c'est un peu rapide ça C'est bon C'est good Moi les canons Les canons à poids sont moins précis qu'avant Euh Ah ouais Mais pas spécialement le sentiment Ça passe J'étais pas ultra ultra inquiet J'avais juste un peu peur du prince démon Mais il faut jamais sous-estimer Les javeliniens Quatre Quatre sur une unité De grande taille Faut pas les sous-estimer Oh les canons à poids Il est à battre en plein vol Et regardez ça quoi Les canons L'unité de renom de canon apocalypse 335 kills sur une bataille comme ça Oh les champions maraudeurs Qui ont meulé Ils sont bien là En fait s'ils ont l'opportunité Tirés sur une grande cible comme ça Pendant suffisamment longtemps Ça prend un peu de temps C'est sûr que le prince démon Il se laisse pas faire non plus Mais Mais ça tombe Oh 10 000 balles encore Allez hop Faut financer les futures armées Ah oui c'était lui C'était lui en personne A vaincu le prince démon Relation diplomatique plus 20 Avec qui se lève Usure moins 50% de victimes Dûs à tous les types d'usure Ah ça c'est bien On va finir avec lui Il va encore m'enlever 14 unités Vous savez quoi ? Non Il a casse du se barrer Avec son armée de merde Repartir à pied chez lui Tours de reconstitution Peut-être pas Revenu de pillage post-bataille Par contre on va prendre Affaiblissement hein Ouais 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 Affaiblissement Et le pendule niveau 2 Que je vais prendre Voilà par contre Faut que je rentre chez moi Voilà Même pas perdu d'unité Tout va bien Tout va bien Tout va bien Oh Torox Qui va faire office De De bouclier pour moi C'est bon ça Ouais Il est confiant Encore Le prince démon là Ah l'emmerdeur En fait je devrais peut-être Partir directement chez lui Pour l'embêter Parce que bon Moi qui me gratte des territoires En Orska Bon Allez Ça m'en touche une Sans faire bouger l'autre Mais Si moi je vais chez lui Peut-être que ça va le faire réagir Tiens Nah Ouais faudra que je m'occupe d'eux aussi Un jour Mais bon ça m'intéresse pas De récupérer leur territoire Pour l'instant Prochain tour Wolfric est prêt Voilà j'ai envie de commencer À avancer Vers Artois On va aller se placer là-bas Oh vas-y Torox Oh vas-y Énerve-les Ouais il est toujours là Hellman Ou alors c'est une rébellion peut-être Heinrich pas Hellman Bon toi tu vas Avancer par là On irait bien jusqu'à la jeter au serpent Et puis après traverser Et lui foutre un petit peu le Dawan Ah oui là par contre La paix il veut plus Il n'est pas content Merci Whisky pour le Prime Merci beaucoup Bienvenue Altarion merci pour les 5 mois Aussi 49 000 Je devrais peut-être Alors sous peu Je vais partir sur une armée supplémentaire À Albion pour la défendre Albion c'est devenu Très très important Enfin L'île est devenue très 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 importante pour moi Depuis un bon moment Étant donné que c'est devenu Ma place forte Place de recrutement Et tout ce que vous voulez Mais là c'est même Limite encore pire Ou trop que lui une ville pour la paix Si tu t'en fous de perdre des terres Bah On va lui dire bonjour On va lui dire bonjour Où le fric est prêt à reprendre sa session de puillage Ah là par contre on a une petite garnison à l'intérieur Pas de perte C'est fort bien Allez 29 000 là Faut remplir les caisses Faut remplir les caisses Faut que je commence par là On remplit les caisses Et après on voit Chasseur en durcifureur glacial Ça c'est pour les Il n'y a pas les trolls tiens Mastodonte de la mort Voilà les phimirs Les trolls Tout ce qu'il faut Ils ne sont pas encore tous au niveau Au niveau 7 d'ailleurs Mais ça commence à arriver Ils y seront tous dans très peu de temps Et donc ça donne quoi les stats Une fois qu'ils sont au niveau 7 Les phimirs armes lourdes 42 d'attaque Ce qui reste quand même relativement Enfin un peu léger C'est vrai Ils sont sains d'armure Attaque magique 116 de puissance des armes Anti-large Et perce-armure Ah oui mais alors par contre Le bonus anti-large étant de 25 Oui par contre l'attaque Contre les unités larges Là ça commence à Ça commence à être Très 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 violent Oh nice Lui il est passé immortel Parfait Je voudrais Je vais mettre tous les sorts Avant de lui mettre Autre chose Bon là il y a brume et reflet Que je pourrais prendre Mais si c'est juste pour avoir Un peu plus de vitesse Alors que j'ai une armée Qui est constituée d'infanterie Bof Bon on va lui mettre Le pendule du destin à fond Petit bonus de point de vie là Ah ça fait que 5800 Ah oui c'est peu quand même Oh non Wolfric Il faut buffer Les champions maraudeurs Ils vont devenir Très très intéressants Je veux prendre Un petit point de mentor Toi La résistance aux projectiles C'est oui Les PV supplémentaires C'est vrai que ça a Très peu de PV Ces trucs là Ok 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 Je viens de regarder les stats sur un site qui compare les unités Les berserks font plus de dégâts que les champions Même ceux à arme lourde Mais en genre 20 de moins de défense de mêlée Oui et ils sont à poil Ouais oui les berserks ça tape fort Mais ils sont pas perces armures les berserks Ça pourquoi pas Allez je te fous la paix pendant 5 tours Et avec les bretoniens s'il y avait un truc qui était un peu compliqué C'était aussi les pluies de flèches que les archers me mettent Inutile de dire que les berserks face à ça Ça va très très mal se passer pour eux Alors que les champions justement c'était là où ça devenait Ça devenait sympa C'est qu'ils arrivaient à tenir un peu Ils sont un peu moins inquiétés par tout ça Donc je préfère Pas un truc à faire sympathique ici Mais c'est vrai que je m'attendais pas trop en me battant contre des bretoniens Avoir aussi souvent Des difficultés à cause des archers en fait C'est souvent les archers qui me mettent vraiment dans la merde Enfin la cavalerie pique Mais étant un Norse Et donc avec beaucoup d'unités qui n'ont pas d'armure Ou pas beaucoup Les archers mettent une pression Faire face ou mourir Défense plus 24 Commandement plus 16 Ou Se battre ou mourir Allez Attaque plus 24 Évidemment Le bonus Le bonus de 24 d'attaque de mêlée On fait sauter les bouchons de champagne là On va lui mettre des points dans reconnaissance Alors est-ce que je sépare les deux armées ? C'est peut-être un peu risqué Surtout pour les attaques de De cités majeures On va les garder au même endroit Ah Allez c'est parti pour Une nouvelle armée Oh c'est vrai que ce serait chouette un de ces deux là Oh un petit grand immonde Ah là je pourrais ressortir celui qui est sur Mammouth Voilà lui Et le faire rejoindre Wolfric Et Trog Ça pourrait être pas mal ça Oh tiens merci Mike Donnelly pour le raid Bienvenue On est où de l'invasion ? Ah bah on a calmé la bretonie Et là je suis en train d'arriver chez eux Mais Jeanne est devenue très très énervée Et je suis pas encore chez elle Ah on est où Jeanne ? Oh là attends Oh là ? Ah elle a été confédérée ? Ah non ? Oh ça s'est pas bien passé pour elle Oh elle avait une trentaine de colonies Elle en a plus que 22 Couronne par contre est en train de faiblir Et alors attends Gascogne Ils en ont 15 Louant il en a plus que 6 Lui il est vraiment sur la fin Il est sur la béquille Louant Là c'est Il est vraiment sur la fin Jeanne 22 Mais ça a fort diminué Qui lui a ? Ah ouais Je Enfin non L'Empire n'est pas jusque là-bas Mais ah oui Il y a la guerre contre les nains aussi C'est vrai qu'une croisade bretonienne Mais qui part en guerre contre l'Empire Les nains Les welfs aussi Elle est en guerre contre Teclis Bah en fait Elle s'est fait attaquer d'un peu partout Et au début c'était une sacrée menace Mais qui apparemment commence tout doucement à faiblir Il a fait la connaissance de Skarbrand Ça ça m'étonnerait Skarbrand quand il est contrôlé par l'IA Il rame Il rame beaucoup Il y a deux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais par contre il y en a d'autres Oh mais ça va il se remet bien là On va descendre gentiment Bon on va continuer on va faire le rouleau compresseur On va préparer l'armée suivante Alors On va partir sur quoi ? Ah Wyrm ! On va commencer par une petite Wyrm On va commencer par une petite Wyrm Après je prendrai bien deux Fimirs anti-infanterie cette fois Avec ensuite des loups pour faire l'anti-large Du coup on va en prendre trois De la mobilité avec les loups des glaces Pour accompagner les loups Ça me paraît pas trop mal Avec la Wyrm ça peut être cool Allez grosse meute de loups là Bon par contre après ça fait 33 de puissance 31 C'est vrai que les chasseurs maraudeurs En fait en termes de stats corps à corps Ouais ils sont un peu moins bons que les maraudeurs Mais pas beaucoup Ils ont deux de moins en attaque Ils ont neuf de moins en défense Par contre là ça pique Un peu moins de puissance des armes Merci Animar pour les 27 mois Message de Rabo 27 Bonsoir Merci beaucoup Une ligne sans aucun champion C'est vrai que c'est pas évident Sinon on calme un tout petit peu le truc Un Ah ouais il faudrait en enlever encore un Ah oui c'est deux les champions Oh bah tenez allez vas-y On va essayer une petite ligne de berserk Voilà Et avec ça Je voudrais un Fimir du feu On en plus 10 et plus 2 dans l'armée C'est oui Et un loup hein Ça ça parait indispensable dans les armées norse quand même Pour le buff de zone qu'il apporte Taille des lois de commandement Allez pourquoi pas Voilà Attends mais Mais qu'est-ce que tu fous là toi Mais c'est pas toi que je voulais Voilà Merci Ok j'ai rien de trop intéressant à lui mettre Par contre il est sur Mammouth Donc ok Bon tout ça va coûter cher Bullfric Trogue Vous savez ce que vous avez à faire Attends il peut Oh non ça avance tellement pas là-bas Merci Nilote Pour les 13 mois Ouais il y a Valkia qui vient faire coucou Mais je suis pas en guerre contre elle Oh attends Elle est en guerre contre le prince démon Ah au revoir Valkia Bon on s'en fout je suis pas en guerre contre elle Et visiblement c'est pas pour moi qu'elle venait Je verrais bien le grand immonde quand même Dans le bordel là Si j'aide un petit peu les autres dieux Ça me donne quoi Il est où le grand immonde Voilà Oh 20% de taux de reconstitution Pour toutes les armées Oh ça c'est fou ça Et vomitrou Le seigneur grand immonde Oh ouais Presque Non elle est pas en guerre contre l'autre Je sais pas trop ce qu'elle me veut Valkia en fait Ok on aura une belle petite armée Pour venir en soutien là Par contre si je fais plus de raid Ça va coûter tellement cher Ah encore un Encore une ville avec 20 unités en garnison Ouais bah là y'a pas d'armée pour les buffers Y'a pas de seigneur Y'a rien Je veux du sale Oh attendez Ouais ouais c'est bon Merci Elbow pour les 1000 beats Oh merde C'est quoi mon meilleur accent L'accent anglais ou l'accent néerlandais Merci beaucoup Valkia qui va te déclarer la guerre dans deux tours Car elle s'ennuie C'est tranquille Valkia J'ai envie de prendre les 23 000 Bah non ça va Oh non on va avancer Allez je rase pour le chien Parce qu'il faut que je fasse grimper Parce que je veux garder ce bonus là en fait Je veux garder le bonus de plus 10% de puissance des armes Allo Là je suis à combien ? Je suis à combien en tout ? Je suis à 42 Donc si je rase pour un autre dieu Ça fait moins 2 Ça va J'ai de quoi faire Ah ouais on peut faire l'entretien réduit L'entretien réduit c'est pas déconnant Wolfric Wolfric c'est vrai que je devrais peut-être lui mettre un peu plus d'armure Il résisterait d'autant mieux aux flèches Merci Torquizon pour les 4 mois Pas le néerlandais apparemment Oh le néerlandais la vache J'en ai fait J'en ai fait à l'école Mais Ouh là là Qu'est-ce que c'est loin Et vu que je m'en suis jamais servi Vu que je m'en suis absolument jamais servi Une fois sorti de l'école Ça s'est oublié très 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 vite C'est vrai que c'est parti très très vite Bah les langues en même temps Quand on pratique pot Ça part Ok Merci à un cours 6 pour les 33 mois J'ai fait un an de néerlandais Puis j'ai changé Mais en Belgique on est obligé d'en faire On est obligé d'en faire Pas mal Après bon voilà Si j'avais su J'aurais quand même insisté Beaucoup plus vite et beaucoup plus Pour avoir le plus d'anglais possible Mais bon Ça m'aurait été Mille fois plus utile En flanc j'ai jamais compris Où il mettait les voyelles De parmi temps de consonne Quand on n'a pas l'habitude D'écouter du néerlandais C'est très particulier au début Il va pas m'attaquer avec ça lui J'ai quoi là 55 000 C'est un peu juste On va commencer à se séparer Pour aller chercher Moussillon Et d'autres coins Auparavant Ouais il y a 20 unités en garnison Mais enfin ça se fait Oh bonsoir Visez moi Je vous avais pas vu Voilà Un seigneur bretonien tout seul Ça m'arrange pas Je peux pas me reformer Mais je ne coûte pas trop cher C'est vrai que leurs mécaniques de pillage Au nord Elles sont quand même Elles sont quand même sympas Se déplacer en pillage Et reconstitution de troupes Ou en gros pillage Et diminution du coût d'entretien C'est vraiment pas mal Moi je suis marié à une hollandaise Alors tu penses ? Le hollandaise J'avoue que je connais pas du tout Est-ce que c'est A quel point c'est différent du néerlandais ? Enfin je veux dire Il y a des patois Et des trucs dans tous les sens Des subtilités entre les deux Ça je sais Mais à quel point c'est différent Entre les deux Ou au contraire Fort similaire Et où c'est juste des accents J'en ai aucune idée Qu'en est-il ? C'est juste l'accent et l'usage De certains mots qui changent Donc ils se comprennent Ils se comprennent Ils se comprennent Ils se comprennent tranquilles en fait Ah je pensais que c'était un peu plus différent que ça Je voyais les deux plus Des différences plus marquées entre les deux Tiens C'est comme un français qui écoute un québécois Potentiellement tu peux comprendre 100% de ce qu'il dit Mais s'il commence à partir un petit peu Sur des termes plus relevés Tu comprends plus rien L'abîme de dwarser Mais là je veux récupérer des trucs à armes lourdes moi Il me reste quoi là ? On a perdu tout ça ? Ouais c'est bon Ou un ch'ti Voilà Un ch'ti par rapport aux français Si tu écoutes vraiment le Le patois ch'ti à fond Il y a les francophones qui décrochent je pense Bonne vacance patron Merci beaucoup Le chien Si on commençait à prendre un petit peu pour le corbeau Ah oui les plus 20% de reconstitution Mais là on devient invincible une fois qu'on a tout ça Merci le gros bad bad pour les 35 mois Je suis ch'ti et je décroche aussi lorsque certains parlent Bah ça dépend Ça dépend aussi parce que tu peux être ch'ti d'origine Et ne pas parler du tout Avec un quelconque Avec de quelconques expressions particulières quoi C'est comme chez nous Tu peux être wallon Mais parler un français tout à fait traditionnel Tout comme tu peux parler Un peu plus de wallon Enfin t'as tous les degrés de nuance quoi Mes parents parlent encore Enfin parlent wallon Mais pas au quotidien Mais quand ils démarrent à parler wallon J'aime autant dire que si t'as pas l'habitude Tu vois flou hein D'un seul coup D'un seul coup c'est terminé hein T'en touches plus une Evidemment c'est au moment où je sépare mes armées Qu'ils commencent à se regrouper chez eux Bah super Deux armées là-bas On va se donner rendez-vous à bord de l'eau On va se donner rendez-vous Le fric t'inquiète Ça va bien se passer C'est si différent que ça le wallon ? Ah le wallon oui quand même Ouais ouais c'est quand même fort différent Beaucoup beaucoup de mots qui sont très Très différents du français Enfin tu sens que c'est les mêmes racines Mais tordu dans tous les sens Ouais c'est quand même pas pareil Franchement quelqu'un qui parle un français parfait Peut ne rien biter à ce que un wallon va lui dire Enfin quelqu'un qui lui parle un wallon quoi Et encore wallon t'as plein de patois différents aussi Y'en a qui sont plus ou moins faciles à comprendre C'est intéressant pour moi ça Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Revenu provenant de pillage de colonies Plus 50% Autorité plus 1 À KT Ah oui KT le boss final quoi Autorité plus 1 Taille de l'aura de commandant plus 100% Capacité passive Tacticien pour tous les personnages Ah ouais temps de rechargement plus 5 Défense plus 5 En aura Oui bon Pas très très intéressant non plus Moi je pense qu'on va faire ça Pour à un moment donné Envoyer une armée dire coucou à Carlito quoi Ça se perd beaucoup le wallon Ah oui oui Y'a plus beaucoup de Plus beaucoup de personnes qui le parlent Ni même qui le comprennent Je pense que c'est C'est une langue qui Qui va disparaître Je vois pas comment ce genre de langue Peut se maintenir Sachant que A l'usage Enfin les Les jeunes Parle plus wallon C'est fini Je pense que ça va disparaître C'est impossible autrement A mon avis D'ici Allez maximum Deux générations C'est terminé Plus personne ne connait quoi Moi je le parle Je le comprends Un peu près Parce que mes grands-parents Me parlaient Parlaient beaucoup wallon Donc je comprends à peu près Mais le parler Non pas vraiment Oui par contre On a toujours bien des mots Dans le vocabulaire Qui traînent Oui ça oui Mais souvent ça s'arrête là quoi En vrai un stream en wallon Bah en Belgique Enfin en wallonie Il y a chaque année Ce qu'on appelle les fêtes de wallonie Et A cette occasion là Il y a Les journaux Qui sortent des éditions en wallon Donc T'as des journaux papiers Qui sortent ce jour là En wallon Et même des journaux télévisés Parfois Qui sont donnés en wallon Pendant Pendant un jour quoi C'est très rigolo Alors du coup Evidemment Ils en profitent Ils se marrent Ils s'amusent quoi Mais Mais T'as T'as jamais Un présentateur jeune Qui le fait Ça y en a pas Pourquoi m'enlever Un champion Pour le plaisir Comme ça Qu'est-ce que c'est que ça Bruxelles c'est côté wallon Ou flamand Bruxelles c'est indépendant Mais c'est côté flamand C'est situé côté flamand Mais C'est Majoritairement C'est majoritairement Rempli de francophones Enfin En vrai La plupart sont bilingues Bruxelles Mais Commandement plus 7 On s'en fout Ah oui Il est revenu en arrière Slaughter the shit Immédiatement Ok ok C'est quoi ça Usure subie par le défenseur En siège Plus 5% Ça monte à combien À moins Oui C'est plus 15% D'usure C'est vrai qu'il y a aussi Des trucs comme ça A aller chercher Qui peuvent être intéressants Chez les Norths Pour forcer les Oh On prendrait bien Une fois Cher difforme C'est plus d'armure Ça peut monter Jusqu'à plus 23 Et résistance Au projectile Et Berserk En slip Ça va pas aider Des masses Les loups par contre Ça veut dire Qu'ils vont arriver À un niveau d'armure Assez Assez énorme Et alors Les phimirs Ah oui Les phimirs Qui doivent devenir Des tanks Incroyables Ah ouais Ça par contre C'est marrant Bah lui On pourrait l'envoyer Faire coucou A car Ah Bah oui Bah oui Non mais oui Mais vas-y Ah mais oui Il était en guerre Contre la Contre l'invasion Aussi car Donc il s'est fait éclater Par les bretoniens Attends il existe encore Est-ce que Carl existe encore C'est une vraie question Oui Mais il a 5 colonies Ah ouais Il est plus Plus par là Au sud T'as qui d'autre Sinon Les hauts elfes Ah les hauts elfes Qui sont en train de Ah oui oui Ils sont Sur le haut du podium Il y a beaucoup de hauts elfes là Après il y a beaucoup De factions Je ne connais pas Les rangs de force 2 et 3 Je les connais pas 7 je connais pas non plus Enfin bref Il y a pas mal de monde Sur le haut du panier Qui n'est pas connu Je ne serais pas étonné Que Katey soit Ah non les nains Ok c'est bon C'est les nains C'est les nains C'est bon Pourquoi je me pose la question Merci Van Julien Pour les 10 mois Parti en vacances En même temps que moi Que vais-je faire de mes soirées Et bien La même chose Que tous les soirs Tenter de conquérir le monde Sans doute côté hommes lézards Ils se sont bien défendus Généralement Ils montent top 2 à 5 Les hommes lézards Je les vois rarement monter Moi dans mes campagnes J'ai déjà vu plein de Les nains C'est très fréquent Les haut elfe Ça arrive assez souvent quand même Moi je vois souvent L'empire monter Katey Je l'ai déjà vu monter Très haut aussi Mais les hommes lézards Je les ai jamais vraiment Vus se démarquer Tiens C'est vrai que le freak Je devrais aussi lui mettre Le bonus Pour les sièges Pour être pas mal Ça va là Les pertes étaient vraiment Oh les 34 000 balles Qui font envie Oh mais ça va là Ça va 5 minutes C'est quand qu'on a le plus 20% ? Euh Le corbeau c'est lui Il est à combien là ? On est à 18 Encore un peu Et ce sera bon Non non L'épée ardente C'est plus mieux Ah mais il a pas lui Voilà Bah non Attends C'est qui qui là ? C'est lui Ruine Non il n'a pas ça Où est le freak ? Attends Ah il a l'attaque éclair Qui est avant Ah alors que lui Il a dévoreur de chair D'accord Moins d'entretien En réalité Est-ce que ça m'intéresse Pour vous le freak Je suis même pas sûr Comme il a pas ruine Ok On va le mettre à fond Ouais on a deux armées bretonniennes aux fesses Pas particulièrement impressionnantes Ouais un petit peu Oh ça va Ça va ça va Les bretos qui ont tout perdu Ouais ils ont tout perdu Mais là ils ont eu beaucoup beaucoup d'ennemis Ils ont pas su les gérer Ce qui n'est pas complètement étonnant d'ailleurs Allez hop Cette armée elle est prête On va partir par la mer Rejoindre les catacombes fétides Et aller emmerder un petit peu le prince démon Chez lui Euh Ah il pousse à l'intérieur de la Norska Qu'est-ce que c'est que ça Comme Mais regardez cette triche C'est quoi ça Comment ça Comment ça deux unités de renom Ouais c'est le prince démon Il triche Ouais ouais Triche évidente Euh oui bon bah là C'est évident que ça ne passe pas Ah il m'attaque là-bas Mais j'avais eu le cas aussi Quand j'ai confédéré Je m'étais retrouvé avec C'était quoi l'unité que j'ai eu deux fois En fait il y a un problème Avec les confédérations pour le moment Ça supprime pas les unités de renom Euh c'est laquelle que j'ai eu deux fois moi Ah les loups J'ai eu deux fois les loups écorcheurs en armure Oh En vrai pourquoi pas Une petite alliance avec Sigvald File moi un coup de main pour envahir le monde Mais là le combat entre la bretonie L'empire et tout ça les a tellement affaiblis Daniel il peut pas confédérer Il peut pas confédérer lui Bah ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué Ah c'est un convoi Ah j'étais en train de me dire Qu'est-ce qu'il fout là Ah c'est un convoi Très bien très bien Allez en route pour Eilart Oh vas-y en marche forcée là Parce qu'on va s'ennuyer sinon Non stop 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 Non I am the lion This is ill consider Mais il n'y a pas une armée incroyable On est d'accord Il n'est pas Pas très impressionnant Mais bon Disons que j'ai pas très très envie de tester Quoi On va pas Ah si mais si j'ai envie de le tester Mais pas Pas si je suis pas en forme Gasconi ils sont repartis vers l'est Ah ils sont là On se fait un petit 2v2 Eh mais attends Si je pars en marche normale Non je peux pas les atteindre Oh bah oui Bah vas-y je m'installe Oh bah il se met bien lui Dites non c'est la personne Ces ruines qui sont là Non mais c'est parce que je me disais Non mais au cas où Je vais m'asseoir là Putain l'opportuniste quoi C'est quoi la technologie pour l'Empire d'ailleurs Entretien moins 10% pour les maraudeurs Oh ça ça va faire du bien ça Attaque plus 5 en combat contre l'Empire Taille de l'Ordre de commandement Plus 50% contre l'Empire Et là on a Réduction de la perte de vigueur Moins 15% lors des batailles de siège Hein C'est à dire Comment ça puissance des armes Plus 25% Genre pour tout le monde Genre toutes les unités De toutes les armées De tout l'univers Normalement si c'est pas précisé C'est pour tout le monde 25% Hein Et les bretoniens donnent Mais Mais Les bretoniens sont tellement nuls Que même les bonus qu'ils donnent Dans les autres factions Soit chier Je ne vais pas m'énerver Je ne vais pas m'énerver Attendez Qu'est-ce qu'on a d'autre Miragliano Taux de recherche Entre Ouais Les nains C'est moins C'est moins clair Durée de construction Moins 1 Pour les bâtiments Oui Pas mal Mais bon On est norse Les bâtiments en général On est plutôt en train De les foutre à plat Que de les ériger Mais bon Revenus générés par tous les bâtiments Plus 50% Oui bon C'est pareil J'ai envie de dire C'est chez vous Qu'on se tracasse des revenus Pas chez nous Ok L'Empire Incroyable Oh Drakenoff Reconstitution Plus 10% Héros recrutables Plus 2 pour les loups-garous Écorcheurs Ok Chance de succès De l'action du héros ennemi Moins 20% Mais le taux de reconstitution Plus 10% Ça veut dire que Ah oui Mais ça veut dire que Si on va chercher Le bonus à Nurgle De plus 20% De reconstitution Plus drakenoff Eh bé En vrai le plus 500% C'est pas mal avec les bretoniens Non c'est à chier C'est plus 500% De droit De douane Le droit de douane C'est Alors attention Apprêtez-vous à être choqué Par la puissance du truc Le droit de douane C'est ça Enfin c'est le C'est ça là C'est ce logo là C'est Si vous ouvrez Un partenariat commercial Il vous donne Le Le machin Il vous donne ça Il vous donne Ce truc là La douane Mais juste ça Donc 500% Oui bon On s'ennuie Quand tu sais ce que Le commerce peut atteindre Avec d'autres factions Là c'est vraiment Anecdotique quoi Et attendez Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les orcs Ça donne quoi Changement de réserve De puissance devant de magie Plus 20% Avant Les secrets de Gork et Mork Insensible à l'usure Du haut climat A la mer A la corruption A la tempête Au dîner chez sa belle-mère Insensible à tout Incroyable Revenu issu de pillages Post-bataille Plus 50% Oh la vache Occupé qui se lève Usure moins 33% Du à tous les types d'usure Masses d'unité Plus 15% Masses d'unité Plus 15% C'est sympatoche aussi On dirait pas comme ça Mais c'est pas mal Et immunisé à la psychologie C'est pas le plus fou Qu'on est Mais c'est pas mal Bon alors là Attention Revenu issu de pillages Post-bataille Plus 20% Bon mais en même temps Une fois qu'on est là-bas J'ai envie de dire Une fois qu'on est à la renaissante Bon vous allez à la campagne Et finie La pupille La pupille La pupille La pupille La pupille Plus puissance Plus 15% Mais on peut cumuler Donc attendez On peut cumuler Plus 10 Plus 15 Plus 25 Comme ça Pour tout le monde Mais Bon après Ce qui est pas mal Ce qui est pas mal Avec la Norska C'est qu'ils ont Des bonus Qui sont quand même Très puissants Mais Au moins Contrairement à d'autres factions C'est que Les bonus en question Sont pas gratuits Faut quand même Aller les chercher Genre là La renaissante Bon faut aller La chercher C'est loin Et si on veut Tous les bonus Bon bah on va On va voir du pays Ça c'est clair Donc je trouve ça intéressant Je trouve ça très intéressant En fait comme mécanique C'est des bonus puissants Mais ils sont pas gratuits Alors que dans d'autres factions Il y a des bonus Complètement fumés Et en plus Il suffit de cliquer sur le bouton Et hop On les a quoi C'est bon Avez-vous la carte de fidélité Et c'est parti Vous ne voulez pas le ticket ? Non bah c'est parce que Sinon vous pouvez même échanger Ah oui oui Vous pouvez cumuler Oui Ouais bien sûr C'est Noël Et là c'est quoi ? Résistance au feu Immuniser à l'usure De tempête de sable Ce seigneur sera blessé Au lieu d'être tué au combat Ah ils deviennent Ah oui Tous les personnages Deviennent immortels Portée de déplacement de campagne Plus 20% Aïe 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 Coup de recrutement Au moins 35% Corruption du chaos universel Plus 1 Ça c'est Scaroyne C'est pas si loin que ça Résistance physique 10% Entretien moins 10% Pour les mammouths Les loups Les loups des glaces Norse Et les chiens de guerre Norse Ok L'auternes Ça nous donne puissance Des tirs Plus 15% Génial Bon Chance de succès De l'action du héros Plus 25% Coup de l'action du héros Moins 50% Ça c'est pas mal Les héros Ne seront que blessés Au lieu de se faire tuer Au combat Revenus provenant des raids Plus 50% Encore Héros recrutables Plus 2 Pour les démonistes Pouah là là Et le truc Final C'était donc Tacticien Taille de l'aura Plus 100% Pour les personnages Autorité Plus 1 Il y en a qui sont ouf Non mais celui Qu'il faut aller chercher C'est Aldorf Déjà Merci Volker Pour les 2 ans Voici Aldi Merci beaucoup Mais du coup Quand il y aura Une invasion Norse Il faut avoir Tout ça direct Putain j'avoue Oh Une invasion Norse Mais vous imaginez Le bordel Oh le boss final quoi Ah oui j'avoue Si une invasion Norse Où il débloque Toutes les technologies Au secours Tu n'as pas d'idée Au modeur Ah si si Ça peut être marrant ça Une campagne Une campagne Empire Avec la Norse Une invasion Norse Ah franchement Ah franchement C'est marrant ça Ouais j'avoue Là le Empire T'as intérêt A très très vite T'allier Avec beaucoup de monde Les simples maraudeurs Qui tapent à 150 de puissance Ouais j'avoue Quel bordel Et le tout en invasion Avec 40 armées Qui t'arrivent sur la tronche D'un coup Allez bon amusement Ouais et Aldorf Hé Aldorf C'est sur ma route Attends c'est qui ça C'est un sous-fifre De Valkia ça Ah non c'est un sous-fifre De Azazel En plus l'Empire A de bonnes unités De ligne Pour tanker tout ça Exactement Bon bah là Je pense que Si tu spams pas Les batteries tonnerre de feu Alors par contre Eliobolis Doivent être Incroyable Pour abattre Tout ce qui est mammouth Et compagnie Je pense que Eliobolis A un Eliobolis face au mammouth Le mammouth Il atteint pas la ligne Ça c'est clair Batterie tonnerre de feu S'occupe tranquillement Du reste Mais alors après Oui L'infanterie north Arrive au contact Y'a plus d'infanterie impériale Ça c'est clair Avec des buffs pareils Tu peux stacker Tous les buffs Que tu veux Côté empire Bon bah non Pas trop Eliobolis Je trouve ça si lent A tirer Même si ça fait mal Tu les as réessayés Depuis que leur cadence De tir a été doublée Parce qu'elle a été doublée Y'a pas si longtemps Que ça Bah c'était à la 3.0 Mais ils ont fait X2 Sur la cadence Attention Ils sont devenus Ils sont devenus Monstrueux C'est liant Les Eliobolis Quand même Depuis qu'ils ont doublé La cadence Arrêtez Les gros monstres Ils se font ouvrir Avant d'atteindre la ligne Peut-être pas retester ça Et bah franchement Là il faut leur donner Une deuxième chance Parce que C'est C'est Je vous garantis Que c'est la surprise On les redécouvre Les Eliobolis Franchement Je déconne pas Un mammouth de guerre En face Si un Eliobolis Il atteint pas la ligne Garantie Surtout Une cible Comme un mammouth L'Eliobolis Il peut pas le louper Ah Pourquoi Louran Il a pris des dégâts En vrai Deux Eliobolis Dans ton armée Tu peux considérer Que toutes les cibles uniques N'existent pas C'est Pas loin De la vérité Ça dépend Combien de cibles uniques En face Mais Ouais 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 On en est pas loin Mais c'est vrai C'est vrai qu'ils ont bien fait Doubler la cadence de tir Parce que Avant C'est vrai qu'ils étaient décevants C'était très 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 Situationnel L'Eliobolis Là maintenant C'est un anti Unité unique Exceptionnel En fait Ce qu'il y a C'est qu'avant Il valait mieux Prendre des grands canons Plutôt qu'un Eliobolis C'était plus efficace De prendre des grands canons Qu'un Eliobolis Aujourd'hui Voilà L'Eliobolis Est au dessus Clairement Il n'y a pas de débat Contre les cibles uniques Il est bien mieux Il va falloir faire un peu de pillage Bon là Attention Il y a encore Il y a encore le monde un peu Il y avait encore les deux armées Qui étaient pas très loin Mais moi l'Empire Je pense que j'attendrai J'attendrai leur DLC Avant de les relancer J'aime beaucoup jouer l'Empire En général Petite armée en marche forcée Le petit biscuit Le petit bonbon J'attendrai le DLC C'est après celui qui vient là Ou c'est encore celui d'après C'est le prochain Ou c'est celui d'après Enfin je veux dire le prochain Après celui sur Tinge Je sais plus C'est cet hiver Donc c'est pas encore le dernier Le dernier c'est 2024 Non c'est pas celui qui vient Enfin celui qui vient Après celui qui vient Tu veux dire C'est le second Ouais c'est ça C'est le prochain C'est le suivant Après le prochain C'est le prochain Après le prochain Il va falloir qu'il commence A rentrer un peu dans l'art Là lui mais La forêt s'est fait défoncer Ah oui J'aurais été ratiboisé Les bretonniens ont eu un besoin Massif de chauffage Il y a eu un hiver Très très rigoureux Il n'y a plus une dryade Qui traîne Ah pendant un hiver rigoureux Les dryades qui rentrent chez elle C'est comme une adolescente de 16 ans Qui essaye de rentrer de soirée A Paris à 4h du matin Elle avait intérêt à cavaler Non pas festu Elle finit Toutes les dryades Dès qu'une dryade essayait de traverser une prairie C'était Eh Eh t'as pas du feu Eh Eh t'as pas une clope Ah merde j'en suis à Ah si ça va 36 36 je peux Et là je suis à quoi 18 Bon c'est pas encore ça Mais ça monte De la tankette Dans une zone de conflit Faut-on y aller Merci full chrome pour les 31 mois Je vais faire Baldur's Gate 3 à sa sortie A sa sortie Non moi je vais pas y toucher à sa sortie Bon déjà Petite vacance Donc moi je serai pas Pas très actif pendant cette période Et Baldur's Gate en solo Je n'y jouerai pas Donc on verra plus tard Pour du multi éventuellement Mais c'est pas On verra bien On verra bien Euh Faudrait la faire celle là Bon on va s'arrêter ici D'ailleurs En parlant de ça On se retrouve la prochaine fois Bon tutube Il faudra attendre un petit peu Avant la reprise des VOD Bah et de tout le reste D'ailleurs Mais voilà Allez A bientôt On recommencera là dessus Pour vous le fric Des bisous Bye bye